Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode toujours hardcore, toujours sans dormir, et c'est mardi, et oui déjà mardi, et bien hop, vous avez peut-être ou pas raté la scène post-générique hier, j'espère que vous restez après le générique, c'est fait exprès pour que vous le lisiez en entier, et bah oui, non mais faut pas déconner non plus, on utilise les mêmes astuces que dans le cinéma ici, et bah oui, et bah oui, on ne rigole plus, on est passé dans la cour des grands, on fait comme Marvel, on met des scènes post-génériques, et puis pas tout le temps, comme ça, ça vous oblige à surveiller, des fois il n'y a pas, des fois il y a, ça dépend un petit peu de l'humeur, ça dépend un petit peu surtout du potentiel d'en avoir ou pas, alors les copains vont être contents parce que j'ai commencé à vider un peu de roche, ils se plaignaient qu'ils avaient trop de roche, oh laine gris clair, qu'est-ce qu'elle fait là ? elle n'a rien à faire là cette laine gris clair, mais c'est quand même full, bon c'est pas grave, alors j'avais fait du ménage dans mon bric à braque, mais je vois que j'en ai encore sur moi là, hop, on va aller vite fait voir le résultat du coup de ce petit timelapse que vous avez vu, du coup, j'espère, j'ai aussi enlevé les arbres là, j'en avais marre de me prendre la tête dans les troncs, voilà, je ne suis pas le seul je crois, d'ailleurs, les holchadites, j'ai entendu quelques gros gnasseries, donc voilà, il n'y a plus d'arbres, en même temps sur Lilo, il n'y en avait pas beaucoup quand on est arrivé, j'en ai laissé deux, des arbres un peu plus jolis, il faut vraiment que je fasse plus d'arbres custom aussi, que je m'exerce dans ce domaine, toujours un truc qui rend très très bien une fois que c'est fini, mais très très pénible à faire, je trouve, c'est un petit peu le problème, alors hop, on passe sur le côté, on va à la bergerie, et donc, normalement, j'espère que Selou, elle est contente, elle pourra évidemment revoir la déco, après tout, c'est son domaine, on se met là, hop, on ferme la trappe pour ne pas que les moutons nous suivent, et on arrive dans la superbe usine à laine, voilà, donc bah oui, ça a tondu parce qu'ils sont tous tous nus, tous tous nus, tous nus, tous nus, et ouais, ça ne reproduit pas, oh bah dis donc, quelqu'un a eu besoin de jaune ou quoi ? Apparemment, quelqu'un a besoin de certaines couleurs, parce qu'il en manque déjà, voilà, donc, voilà, alors, bah je vais attendre, parce que moi, je voudrais avoir 64 de chaque, c'est un progrès, c'est un peu bruyant ici, ça me fait penser que j'ai eu l'impression sur l'épisode précédent, que le son était peut-être un petit peu fort, sur plein de choses, et que peut-être vous n'osiez pas me le dire, hop, hop, donc on va baisser un petit peu tout ça, voilà, musique 10%, nanananana, ouais, ça en doit être pas mal, à un moment, il y a tout qui s'est déréglé là-dedans, j'ai voulu tout remettre à fond, donc, ceci explique cela, voilà, donc ça, c'était l'épisode d'hier, voilà, je voulais vous montrer quand même, une fois fini, pouf, un petit accès dans la bergerie, discrètement, hop, et on est reparti, alors, aujourd'hui, on va encore build quelque chose, mais autre chose, eh oui, autre chose, on va aller chercher ce qu'il faut dans le sous-marin, dans le Nautilus, parce que, voilà, Nemo aimant la musique, il faut quand même qu'on lui mette son instrument fétiche, il y a quoi par là, il y a un petit passage là, oh, 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 non, mais c'est infernal ici, en fait, vous commencez à vous, oups, ça, à partir quelque part, et boum, vous retrouvez dans des cavités sans fin, là, 1.18, c'est vraiment hallucinant, hop, on récupère le fer au passage, pas de petit profit, on évite les bubules, pas rater d'eau de fer au passage, là, parce que là, il y a un autre passage par là, c'est du cuivre, cuivre, ça va jusqu'où encore tout ça, oh, là, 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 jusqu'où ça va, et puis là, ça continue, et là, on se retrouve dans la grotte principale, ok, 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 il n'y a pas un petit poulpe lumineux, parce qu'en général, quand je passe par là, j'en profite, je farme un petit peu le poulpe lumineux, non, pas de poulpe lumineux, ok, eh bien, tant pis, on va donc aller dans le nautilus, parce que là, vous n'y voyez pas grand chose, en plus, en aquatique, j'ai l'impression d'avoir changé un réglage, je ne sais pas quoi, qui fait qu'on voit moins bien quand on est sous l'eau, mais c'est plus réaliste aussi, donc, je suis partagé entre les deux, ah, et puis, j'ai oublié de mettre l'heure au début, à 6h, mince, je crois que j'ai oublié hier aussi, bah, je vais me fier encore, du coup, à mon chrono d'enregistrement, pour faire 20 minutes d'épisode, hop, c'est pas grave, du coup, il fait nuit, mais ça ne nous dérangera pas, parce que nous, on est où ? On est dans le nautilus, dans le nautilus, par contre, on ne peut pas tout faire ici, on va faire qu'on ressorte brièvement, hop, on va commencer par faire les tuyaux, les tuyaux de l'orgue, et pour ça, on va avoir besoin de bannières et de colorants, merci, c'est loup pour tout cette cire, mais en fait, la cire, je la mets là, dans l'autre, ah oui, il n'y a plus de place, ok, alors, hop, on va prendre toute la cire, on va la mettre avec le nécessaire à l'orgue, je comprends mieux pourquoi elle a fait comme ça, hop, bon, en tout cas, ça se remplit vite, ça, c'est cool, on devrait arriver assez vite à nos 2-3 lignes de cire, et donc, après, ça doit être bon, en théorie, on devrait pouvoir cirer entièrement le nautilus, et lui donner cette texture-là, pour ceux qui auraient oublié, voilà, on va lui donner un petit peu de verdade, quand même, parce qu'il passe son temps dans l'eau, et puis, de temps en temps, on en mettra un qui sera vraiment brillant, et puis, on en laissera peut-être un petit peu plus vert, mais, mais globalement, ce sera cette couleur-là, je pense que c'est ce qui est le plus adapté à un sous-marin, alors, on a pris nos bannières, on a pris nos colorants, oui, on va aller utiliser un petit outil, alors, je vais appliquer un tuto qui est de magma, vous cherchez magma minecraft sur internet, vous allez voir, il y a full tuto, pas forcément de vous, d'ailleurs, à mon avis, mais, qui sont bien montés, donc, voilà, c'est pratique, et je pense qu'à l'époque, quand il l'a fait, il n'avait pas cet outil, parce que, normalement, on peut faire une seule bannière et la dupliquer après, donc, je ne vois pas pourquoi, en fait, il s'enquiquine à chaque fois, à la refaire, surtout que non, ça a changé, en fait, il va falloir que je retrouve, du coup, le pattern, je me suis enquiquiné pour rien, alors, je sais qu'il commence avec du orange, et qu'il met des rayures comme ça, voilà, alors, est-ce qu'il y a un autre type de rayure verticale, non, donc, on va essayer, hop, on va en faire une comme ça, ensuite, on la remet, on met du jaune, hop, et on remet d'autres rayures, pareil, voilà, et normalement, ça devrait nous faire comme des tuyaux dorés, ce qui correspond à un orgue, on regarde, et bien, c'est pas mal, c'est pas mal, je ne sais pas trop si ça ressemble à, non, ça ne ressemble pas du tout à son pattern, ah, quoique, c'est un petit peu différent, ça fait des tuyaux beaucoup plus fins, zut de crotte, alors, on va réessayer, je ne sais plus si on peut les laver les bannières dans un chaudron, aussi, alors, si je prends du orange, hop, est-ce qu'il y a des bandes verticales plus épaises, bah, non, il n'y a que ça, en fait, il n'y a que celle-là, donc, de toute façon, je suis coincé, hop, ah, non, je suis coincé, il n'y a rien d'autre comme motif, bon, et bien, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas tout à fait le même rendu que lui, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux, ma foi, alors, il y aurait l'autre solution, c'est de le faire à l'ancienne, est-ce que ça marche toujours, d'ailleurs, tiens, c'est une bonne question, alors, ce qu'il se proposait de nous faire faire, c'était ça, non, c'est d'abord le orange, hop, donc, on fait comme ça, comme ça, et non, ça marche plus du tout, quoi que, j'ai peut-être oublié là et là, et bien, non, ça ne marche plus, on ne peut plus faire des bannières à l'ancienne, on est obligé de faire comme ça, par contre, on peut dupliquer, rassurez-moi, quand même, il me semble que si je fais comme ça et comme ça, voilà, j'en fais plein, quatre pales d'oranger, quatre pales d'or, et si j'avais fait l'inverse, si j'avais fait l'inverse, ah, j'hésite, parce que je n'en ai pas beaucoup, là, du, allez, on va essayer avec comme ça, hop, voilà, comme ça, j'ai économisé du colorant, ce n'est pas plus mal, on range ça avec les colorants, il y en a un petit stock de colorant, quand même, et voilà, ça va le faire comme ça, tant pis, hop, on range ce qu'on a sur nous, au passage, pour ne pas oublier, j'ai mis plein de fer à cuire, donc du coup, il n'y en a plus là, il fallait des cisailles pour les moutons, ok, allez, déjà, la moitié de l'épisode, j'ai fait que les bannières, ce n'est pas du tout par là qu'il fallait que j'aille, hop, on retourne au sous-marin, hop, 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 allez, on ne perd pas de temps, il faut qu'on pose notre orgue, bon, moi, j'espère que ça fera quand même tuyau d'orgue, ces drapeaux-là, ces bannières-là, sinon, je chercherai un autre pattern et puis je réessaye, ce n'est pas grave, donc le tuto de magma n'est plus tout à fait à jour, hein, mais l'esprit y est temps, on va y arriver, on va y arriver, alors, le truc, c'est qu'il est relativement profond, cet orgue, et moi, il faut qu'il arrive quand même ici, 1, 2, 3, ouais, il fait 5, je crois, il fait 5, hum, il faut que je vérifie qu'il fasse bien, 5, hop, 1, 2, 3, ouais, 5 avec le clavier devant, donc, bah, pas le choix, pas le choix, pas le choix, est-ce que j'ai gardé quelques dalles de sapin, par contre, non, évidemment, je n'ai pas gardé quelques dalles de sapin, c'était une mauvaise idée, ça, de ne pas garder des dalles de sapin, on va en piquer un petit peu temporairement ici, voilà, je vais en piquer de là, de là, euh, c'est celle-là, hop, voilà, on le fera après, c'est pas très grave, ça, c'est le plancher, parce que là, il va me falloir aller un peu plus loin, du coup, je dis 5, parce que là, il y a le dos, ensuite, 1, 2, 3, et ça irait jusque là, là, par contre, j'aurais besoin que de 3, ouais, ça doit le faire comme ça, alors, ensuite, une fois qu'on est parti, on a 3 blocs dorés à poser, ouais, ça rigole pas, c'est un orgue de luxe, ensuite, on va faire avec des escaliers, on va faire le premier clavier, hop, comme ceci, derrière, on va mettre de la planche de chêne noire, hop, 1, 2, 3, euh, 4 et 5, faut pas qu'ils soient beaucoup plus larges, hein, parce que, après, moi, je passe plus, j'ai des couloirs à faire aussi, monsieur, bah oui, vous vous rendez pas compte, vous, alors, on va en mettre là, hop, prendre tout de suite ça, parce que sinon, le chat va m'embêter, hop, voilà, donc là, on a du clavier à mettre et de l'escalier à nouveau, euh, de l'escalier à nouveau, euh, bah non, c'était là, hop, hop, voilà, donc là, on va remettre le deuxième clavier, du coup, si je ne m'abuse, hum, il me semble que c'est comme ça, de mémoire, oula, il y a de l'orage, il y a de l'orage dans l'air, moi, je vous dis, ok, donc, on doit être pas mal, les rails, les rails, les rails, donc, on va en mettre une comme ça, une comme ça, pas comme ça, ah, non d'une pipe, c'est pas grave, on va prendre les autres, c'est elles qui vont nous donner la direction, hop, 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 voilà, et hop, voilà, comme ça, on a nos touches de l'orgue avec un double clavier, s'il vous plaît, bah ouais, bah ouais, double clavier, nous, on rigole pas, on est comme ça, on a un double clavier, bah oui, il faut quand même ce qu'il faut, alors, ensuite, sur les côtés, sur les côtés, on va mettre de la dalle, là, je l'ai déjà sur moi, c'est bon, hop, qu'est-ce que j'ai pas pris sur moi, d'ailleurs, juste la torche, ok, bah oui, mais non, mais reste sur ton truc, là, c'est très bien, donc là, on va mettre une petite dalle, et sur les côtés, on va mettre les fameuses portes, alors, pour mettre les portes, par contre, il faut ruser, il faut ruser, hop, les petites portes, on va les mettre ici, ici, et puis, tant qu'on y est, on va mettre celle-là aussi, voilà, hop, normalement, c'est comme ça, comme ça, et comme ça, voilà, comme ça, on a le côté de l'orgue, et nous, on pourra faire quand même un couvoir sur le côté, donc, impeccable, on peut quand même passer sur le côté, perfecto, alors, on va commencer à mettre nos premiers tuyaux de l'orgue, j'espère vraiment que ça va rendre bien, ah oui, sauf qu'il faut mettre des planches aussi, d'abord, hop, pour poser les tuyaux dessus, hop, voilà, ouais, c'est un petit peu moins tuyaux que c'est celui, le modèle, on va voir, on va voir le rendu final, c'est dommage, c'est vrai qu'il n'avait pas anticipé ce petit changement, le monsieur de, de chez, magma, ouais, crotte, ça change un petit peu le rendu, hop là, alors, maintenant, il faut grimper, il faut grimper, du coup, hop, alors, on va remettre une petite dalle, une petite dalle, tuyau, 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 ici, voilà, au-dessus des tuyaux, ploup, voilà, ça, c'est pas mal, ensuite, on va monter de la planche derrière, donc, une, deux, trois, comme ça, bon, on va remplir, en fait, ah non, pas là, il faut se tromper, pas tout de suite, plus tard, hop, alors, pas simple, pas simple, c'est pas aussi simple que ça, on a l'air, comme ça, là, on se dit, oh, c'est facile, mais non, 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 c'est pas si facile que ça, alors, là, je suis monté de combien, là, il fallait que je monte de deux, un, deux, ça, c'est bon, et là, un, deux, et c'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe aussi, c'est que ça va taper, ça va taper, ça va taper là-haut, bon, on va voir, on va improviser, de toute façon, on va s'adapter aussi, il y a le tuto, et puis, il y a ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire, hop, donc là, on en met comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, ça fait quand même tuyau d'orgue, ça va, c'est pas mal, je me demande même si ça suffirait pas comme ça, parce que du coup, la partie qui suit, c'est derrière, et ça donne un effet encore plus mouse costaud, mais, mais est-ce bien utile ? That is the question. J'hésite, 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 parce que du coup, ce serait là, là, hop, hop, on décale, et on en remettrait, donc, à la même hauteur que celui-là, hop, voilà, voilà, ensuite, on mettra des dalles au-dessus pour l'anti-spawn, mais ça, c'est, on peut les mettre tout de suite, en même temps, hop, tac, tac, voilà, et c'est derrière, là, ouch, qu'on pourrait faire comme ça, je pourrais les enlever, après, ceux-là, ils ont pas grand-chose, en fait, hop, ah, mais il y en a un, là, aussi, je l'ai oublié, celui-là, par rapport à celui-là, ok, donc, lui, pareil, deux, trois, et une dalle, ok, et donc, on va d'abord faire ceux-là, ceux-là, ils montent, ah, mais ceux-là, on les verra pas avec ce petit bidule derrière, là, puis de toute façon, j'arrive en haut, en plus, j'arrive en haut, en haut, en haut, voyons quand même ce que ça peut donner, c'est vraiment pour dire, donc, le maximum que je puisse faire, c'est là, on les verra même pas, en fait, de derrière, ça qui m'ennuie, c'est qu'on les verra même pas, il y a déjà une dalle, là, je peux pas la mettre, du coup, puisque, au-dessus, il y a déjà une dalle, ok, sinon, il faut que je casse cette partie en cuivre, là, pour garder le côté monumental, ça peut aussi, ça peut aussi se faire, on peut l'envisager comme ça, on peut, on peut, alors, du coup, là, j'ai bien mis des dalles, donc, là, il faut que je mette comme ça, comme ça, ensuite, un autre, derrière, là, 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 et là, en dessous, ça sert pas à grand-chose, d'abord, si j'en ai assez, donc, un là, non, pas là, ici, voilà, et pareil, de l'autre côté, un ici, un ici, ça rentre comment, cette histoire, ah, c'est pas mal, c'est pas mal, ça fait bien un orgue monumental, quand même, hop, il y a juste le truc, petite cloche, là, c'est la petite dallounette, là-haut, là, ça, ça va pas, donc, on va régler ça, en la mettant, quand même, il suffit pour cela, hop, de grimper, ah, bah, le jour s'est levé, du coup, et d'enlever cette petite dalle, là, qui, de toute façon, n'est pas fort utile, voilà, et on redescend, et on va voir ce que ça donne, plomb, sur le côté, là, c'est bien, derrière, voilà, ça, c'est propre, bah, ma foi, c'est pas mal, c'est pas mal, quand même, quand on est au bout du salon, là, voilà, belle orgue monumentale, bon, un petit peu moins jaune que sur le modèle, mais, ça le fait quand même, alors, par contre, j'ai dû mettre moins de bannières que lui, puisqu'il m'en reste 8, 8, il m'en reste 8, donc, c'est qu'il devait en mettre partout, lui, il devait en mettre partout, puis, je vais peut-être mettre une torche au milieu, pour pas qu'il y ait de spawn à l'intérieur de l'orgue, hop, et, on va pouvoir terminer l'épisode, là-dessus, puisque ça fait 20 minutes qu'on y est, donc, on est bien, on est bien, voilà, on va monter par là, hop, 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 voilà, donc, il m'en reste 8, ça doit être celle-là, logiquement, hop, 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 voilà, on est consciencieux jusqu'au bout, on en met autant que prévu, voilà, jusqu'au bout, jusqu'en bas, dam, 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 ça, c'est bon, et, je disais, mettre une torche, parce que je vais y arriver, derrière, mais ça va en plus être sympa, parce que je pense que ça va un petit peu éclairer, voilà, ça va un peu éclairer par l'arrière, donner un effet un peu, un peu, un peu, je sais pas quoi, mais, ouais, il y a un, voilà, ça met un peu de lumière dans tout ça, je pense que c'est pas mal, voilà, maintenant, à vous de juger en commentaire, de me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que ça fait assez monumental pour impressionner dans le salon de Nemo, évidemment, il faut imaginer qu'on va décorer tout le reste, mais au moins, on a mis un orgue, voilà, un orgue monumental pour Nemo, rien que ça, eh ouais, ça rigole même pas, hein, il y a juste les bannières qui font pas assez d'orée, mais ça fait quand même tuyau d'orgue, oui, oui, ça fait quand même tuyau d'orgue, allez, on va la laisser comme ça, de toute façon, voilà, l'épisode est largement terminé, déjà, je vous remercie de l'avoir regardé, comme d'habitude, je vais vous dire à demain, si vous voulez bien, portez-vous bien, c'est l'essentiel, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501